et des suites des exactions menées par la secte islamiste Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Aujourd'hui, les autorités administratives se lancent dans le reboisement de cette localité Ouaza afin de limiter l'avancée du désert et de permettre à ce que le parc se reconstitue en matière de flore et puisse également attirer les populations et de nombreux visiteurs. On voit tout cela dans ce reportage que signent Amadou Daïrou et Julie Ngué, Nyondé. La lutte contre le changement climatique et l'avancée du désert s'intensifie dans le département du Logonichari, région de l'extrême nord. C'est à Ouaza que le projet de reboisement de 1 400 hectares d'arbres forestiers dans les communes de zone de savane sèche et de transition vient d'être lancé. L'initiative est pilotée par le sous-prefet d'Ouaza, l'autorité municipale et le point focal du programme de reboisement de 1 400 hectares. L'opération de reboisement suit un certain coût, un certain procédé, un certain processus. Nous avons déjà la trouaison, la mise en paix, la sécurisation individuelle des plants. 50 hectares en plantes fruitiers et forestiers seront reboisés. Les conservateurs du parc national d'Ouaza se disent encouragés par cet accompagnement. S'ils peuvent faire ça tout le long de la zone périphérique, de telle manière que ça constitue une barrière déjà entre les villages et la zone sécurisée qui est le parc national. Donc déjà, pour moi, je loue déjà cette initiative. Je souhaite qu'à l'avenir, qu'ils nous impliquent plus et puis qu'on permette de trouver des bonnes zones pour pouvoir sécuriser, les protéger. Parce que c'est la tour de Ouaza, le nom aussi, ça fait la ville de Ouaza. Je crois que c'est un avantage pour nous tous. Le projet de 1 400 hectares devrait impacter sur les populations et sur l'environnement à travers des axes positifs, en contribuant au développement durable, la lutte contre la pauvreté, en réduisant des migrations économiques et à l'adaptation au changement climatique.